L'enfant prodige qu'était Jean-Michel Basquiat prend ses quartiers à la Fondation Vuitton. Ce jeune artiste new-yorkais qui a bouleversé le marché de l'art et connu une ascension vertigineuse pour devenir l'artiste contemporain le plus coté du monde. L'oeuvre de Basquiat a beau être très prisée par des collectionneurs comme Bernard Arnault, le premier, lui qui est un fan de la première heure et qui a acheté son premier Basquiat dans les années 80. Il faut quand même reconnaître qu'elle reste parfois plus difficile d'accès pour le grand public. Paradoxalement d'ailleurs, parce que son travail est par essence accessible à tous. Alors la question qu'on peut se poser ici, c'est pourquoi ? Pourquoi un tel engouement est si vite ? Puisque l'artiste est décédé à même pas 28 ans d'une overdose et avait déjà atteint des sommets avec son art. Et est-ce parce qu'il était le premier artiste noir reconnu en Occident ou parce qu'il était le petit protégé du pape du pop art qui était Andy Warhol, dont on pourra d'ailleurs admirer ici des oeuvres communes ? Pas si simples malheureusement, même s'il est vrai que ces faits ont pu contribuer à son immense popularité. Ici, nous allons redécouvrir Basquiat avec plus de 120 oeuvres, beaucoup de très grands formats sur plus de 10 salles, 2500 mètres carrés consacrées à cet enfant terrible de l'art dont certaines n'avaient jamais été montrées auparavant. Alors l'artiste a produit en moins de 10 ans des milliers de peintures et autres dessins, réalisés de manière quasi-compulsive. Issu du graffiti et du street art, le peintre américain d'origine haïtienne incarne très vite une figure clé de l'underground new-yorkais des années 80, lui qui ose tout. Rien n'arrête ce jeune intrépide aux talents immenses. Son combat artistique, c'est d'imposer la figure noire au centre de son oeuvre. Ses héros sont des boxeurs noirs ou des musiciens. Ses anti-héros sont les policiers, eux qui sévissent dans les rues de l'époque avec leurs sanctions racistes. Basquiat est un précurseur du street art, lui qui signe sur les murs new-yorkais d'une drôle d'inscription S.A.M.O. Comprenez par là, same old shit, toujours la même merde, et oui. Ses oeuvres sont à déchiffrer, elles ne s'imposent pas d'elles-mêmes, un petit peu comme des rebuts d'initié, habité par des mots, des symboles, apparemment posés au petit bonheur, mais bien plus codés qu'il n'y paraît. S'il puise dans sa culture, dans la bande dessinée, la musique, lui qui est un véritable passionné de jazz, dans la boxe que lui a inculqué son père, ses oeuvres seraient un petit peu à comparer à des associations d'idées à la manière de la toile internet qui n'existait évidemment pas en son temps. Un éclatement d'images comme autant d'écrans mis en regard les uns des autres pour configurer une société complexe et imparfaite, ravagée à l'époque par le sida et la drogue. Alors Basquiat mélange les techniques, gouache, bombe, crayon gras, collage, il mélange aussi tous les supports, toile, papier, mais aussi des palettes en bois, des bouts de carton, même des portes, des vraies tant qu'à faire. Chez lui, tout peut faire de l'art. Il fait entrer la rue dans l'atelier, littéralement. On restera marqué par ce mur immense, composé de crânes, une première dans une exposition qui tient de l'exploit. Tant ses oeuvres sont habituellement dispersées dans le monde entier. Autre oeuvre phare, c'est celle des deux têtes, un tableau réalisé en urgence par l'artiste lors de sa rencontre avec Andy Warhol afin de lui démontrer que son talent lui permettait de défier la rapidité du maître. Une toile livrée en moins de deux heures après, parcoursier, ce qui impressionna évidemment Warhol et scellera une amitié artistique prolifique puisqu'ils réaliseront plus de 150 oeuvres ensemble par la suite. L'exposition s'achève sur un tableau saisissant qui incarne son urgence de vivre et sa rage de peindre, celui d'un personnage chevauchant un squelette, inspiré par Léonard de Vinci et Rembrandt et réalisé par l'artiste l'année de sa mort, il y a tout juste 30 ans. Sous-titrage Société Radio-Canada Léonard de Vinci Léonard de Vinci Léonard de Vinci